Salut à toi, je suis le docteur C, et voici une nouvelle capsule pathologie. Aujourd'hui, on s'attaque à une pathologie, ou plutôt deux, qui ont une origine commune, la varicelle et le zona. Vous avez déjà remarqué que les lésions de la varicelle et du zona se ressemblent étrangement ? Et si je vous disais qu'il s'agit en fait de la même infection ? Avant toute chose, petit avertissement. Il est absolument primordial d'avoir déjà regardé au préalable la capsule médicale numéro 5 relative au virus. Je vais y faire de nombreuses références, car le virus du zona et de la varicelle est un virus, comme son nom l'indique, je vous place la vidéo ici, dans le coin de l'écran. Allez la regarder, mettez pause ici, allez la regarder, et on se revoit juste après. Aujourd'hui, je vais donc vous parler du zona et de la varicelle, et des différents mécanismes qui provoquent cette maladie, la varicelle souvent dans l'enfance, et le zona souvent à l'âge adulte. Allez, tu es prêt ? C'est parti pour une nouvelle capsule pathologique. Pointons directement du doigt le coupable de ces deux pathologies si proches, le virus VZV. Ce virus, que l'on appelle varicelle zonavirus ou varicelle zostervirus, est un virus de la famille des herpèses. Il est enveloppé dans une capsule icosaédrique d'environ 120 nanomètres de diamètre, comme vous pouvez le voir sur cette image à côté de moi. 120 nanomètres, ça correspond à un dix millième de millimètre. Il est bien entendu, comme tous les autres virus, impossible de le voir à l'œil nu. Si quelqu'un passait son temps à aligner dix mille virus de VZV les uns à la suite des autres, il formerait une ligne continue d'environ un millimètre de longueur. Franchement, qui passerait son temps à faire ça ? Le matériel génétique du VZV est composé d'une double branche d'ADN de 125 000 paires de base. Vous connaissez déjà l'ADN et la manière avec laquelle le virus parvient à pénétrer dans la cellule humaine ? J'ai expliqué tout ceci dans la vidéo relative au virus, que je vous encourage fortement à regarder avant d'aller plus loin dans cette vidéo. Une fois l'ADN du VZV injecté dans la cellule, celui-ci est transféré à l'intérieur du noyau de la cellule, où il va pouvoir être traduit en ARN messager pour la production des protéines virales. Ces protéines suivront la voie habituelle que j'avais expliquée dans la vidéo relative au virus, à savoir le réticulum endoplasmique rugueux pour la maturation des protéines, ou l'appareil de Golgi pour l'expédition en dehors de la cellule. La cellule humaine devient donc le réservoir de production des virions de VZV qui vont alors se répandre et infecter d'autres cellules ou d'autres hôtes. Et c'est parce que l'ADN du virus est injecté dans les cellules humaines que les infections à virus herpétiques produisent des infections si particulières. Commençons par aborder ce qu'il se produit dans le corps humain la première fois qu'il rencontre ce virus. La transmission du virus se réalise principalement par voie respiratoire. Le virus est en effet tellement microscopique qu'il peut facilement être transporté par des micro-gouttelettes de salive qui sont émises par un hôte atteint, lors de la parole ou tout simplement lors de la respiration. Bien entendu, le contact direct avec des plaies d'un patient infecté par le virus transmet directement de grandes quantités de virus sur un nouvel hôte. Mais il faut quand même avouer qu'il est plutôt rare de se frotter volontairement et spontanément sur les plaies d'un patient qui a la varicelle. Enfin, je suppose. L'homme est le seul réservoir connu du virus VZV. Mais comme beaucoup de virus herpétiques, le VZV est extrêmement agressif et il peut toucher jusqu'à 90% des patients qui ne l'ont jamais croisé lors d'une infection de groupe. Lorsqu'un nouveau sujet est atteint par le virus, il se produit ce qu'on appelle un ensemencement par les processus de multiplication des virus que l'on a déjà vu dans les vidéos précédentes. Le virus se multiplie dans l'organisme et avec l'aide de celui-ci, principalement dans des organes tels que le foie et la rate. Ensuite, il se répand dans l'organisme via le système sanguin pour venir se localiser ensuite dans le derme, dans la couche moyenne de la peau, où il produit les lésions caractéristiques. L'incubation dure entre 14 et 21 jours, ce qui rend parfois difficile la détection du cas source, c'est-à-dire du patient qui a infecté les autres. C'est difficile à faire. Les patients atteints sont souvent très jeunes et les épidémies sont les plus fréquentes dans les communautés comme les crèches ou les écoles. Une fois un membre de la famille atteint, le reste de la famille a de grandes chances de développer également la maladie s'ils ne l'ont jamais faite dans le passé. Cliniquement, la varicelle se traduit par une température relativement modérée, un mal-être général et une éruption de type vésiculeuse que je vais vous montrer juste après ça. La difficulté du diagnostic, qui est principalement clinique, réside dans le fait que l'éruption de la varicelle survient régulièrement après la phase de malaise générale. Lorsqu'un jeune enfant consulte son médecin traitant ou un pédiatre avant l'apparition des boutons, les symptômes sont souvent tellement généraux qu'un diagnostic précis ne peut être établi. Lorsqu'enfin apparaissent les lésions cutanées de la varicelle, celles-ci sont en général tellement typiques que l'aide du médecin pour le diagnostic n'est même pas toujours requise. On retrouve des petites lésions vésiculeuses, c'est-à-dire des petites billes de liquide sur la peau qui vont progressivement se développer et se répandre avant de sécher et de former des petites croûtes. Ces lésions peuvent chatouiller très fort et il est important d'essayer au maximum d'éviter de les gratter pour ne pas former des cicatrices sur la peau qui pourraient perdurer une fois la maladie terminée. La complication la plus fréquente de la varicelle, c'est l'infection des petites lésions cutanées par un streptococque pyogène ou par un staphylocoque doré, toutes des bactéries qu'on trouve directement sur la peau. D'autres complications peuvent survenir, comme une encéphalite varicelleuse ou une pneumonie varicelleuse, mais elles surviennent beaucoup plus fréquemment chez l'adulte qui n'avait jamais fait la varicelle que chez un jeune enfant atteint du VZV. Chez la femme enceinte, la primo-infection par ce virus peut être dangereuse, surtout lorsqu'elle survient dans les 5 jours avant ou les 2 jours après la naissance. Une fois l'infection par le VZV combattue par le corps, celui-ci produit des anticorps particuliers que l'on appelle anticorps mémoire qui vont alors persister pendant toute la durée de vie de l'individu. Une personne qui a déjà eu la varicelle est donc théoriquement protégée contre les futures infections. Mais le virus de la varicelle ne disparaît jamais réellement complètement du corps humain. Son ADN va alors somnoler, se retrouver dans certains ganglions sensitifs de la voie cordonale postérieure et un jour, subitement, sans aucune raison apparente, se réactiver. Mais ne vous inquiétez pas pour tous les mots compliqués que je viens de vous balancer comme ça. Je vous explique tout ça calmement dans le prochain chapitre. Une des particularités du virus VZV, c'est qu'il ne quitte jamais réellement complètement le corps humain. Vous qui me regardez actuellement, vous possédez probablement enfoui quelque part dans vos ganglions sensitifs, donc près de la moelle épinière, des microscopiques copies d'ADN du virus du VZV qui n'attendent qu'une chose pour se réveiller. En effet, une fois le virus combattu par le système immunitaire, le virus se replie et prend ses quartiers dans un des neurones de la voie sensitive. Ces neurones sont des grands neurones bipolaires qui sont responsables de la sensibilité d'un dermatome. Oui, mais un dermatome, c'est quoi ? Un dermatome, c'est une zone corporelle dont la sensibilité est assurée par un seul neurone sensitif. Ce neurone, c'est un neurone bipolaire. J'ai parlé des différents types de neurones dans la capsule médicale sur le neurone, je vous la place ici, n'hésitez pas à y faire un petit tour. Le rôle de ce neurone est d'envoyer les stimulus sensoriels depuis la peau vers le cerveau pour que celui-ci puisse interpréter les différentes informations reçues. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma, le corps peut être découpé en tranches anatomiques qui correspondent aux différents nerfs sensitifs. Il en existe un par tranche de couleur, ici, et par moitié de corps, gauche ou droite. La particularité du VZV, c'est que c'est précisément à l'intérieur d'un de ces nerfs sensitifs qu'il va somnoler avant d'un jour se réveiller. L'incidence du zona est plus élevée à partir de 60 ans. Et ici, contrairement à la varicelle, le zona ne survient pas suite à un contact avec quelqu'un de positif au VZV comme un enfant porteur de varicelle. La réactivation du VZV provoque une douleur sévère de type brûlure dans un dermatome, suivie éventuellement d'une éruption vésiculeuse comme dans la varicelle. Mais ce qui rend cette réactivation si particulière, c'est le côté unilatéral des lésions. Le nerf sensitif n'énerve en effet qu'une moitié du corps car il a un équivalent sur l'autre moitié du corps. Les lésions du zona n'apparaîtront ainsi que sur une moitié du corps uniquement. Des lésions qui se répandent sur la gauche et la droite du corps ne feront jamais penser à un zona. La plupart du temps, on retrouve un zona au niveau thoracique. Mais parfois, une branche du nerf trijumeau peut être entreprise et on se retrouve alors face à un zona ophtalmique, une version un peu plus dangereuse et plus agressive de la maladie. En réalité, la complication principale d'un zona chez l'adulte n'est pas liée aux lésions cutanées, qui disparaissent rapidement, comme dans une varicelle, mais bien à la douleur qui y est liée. Cette douleur, que l'on appelle zoostérienne, comme le nom du virus, peut durer jusqu'à plusieurs mois après la fin de l'infection dans le dermatome touché par le zona. Les patients se plaignent régulièrement d'une peau plus sensible, douloureuse ou touchée, comme si elle avait été brûlée par de l'acide. Comme pour toute infection virale, il n'existe pas encore à cette époque en médecine de médicaments capables de tuer les virus. Mais cependant, nous bénéficions à l'heure actuelle d'une molécule qui s'appelle l'acyclovir. L'acyclovir n'a pas le même mode de fonctionnement que les antibiotiques qui ont pour but de détruire les bactéries et donc de les éliminer. Ici, l'acyclovir permet simplement d'empêcher le virus de se multiplier. La molécule d'acyclovir interagit avec l'ADN du virus VZV pour l'empêcher de se multiplier. Mais ceci veut donc dire que le nombre de virus déjà présent sur place au moment où le patient en prend de l'acyclovir reste le même une fois la prise du médicament débutée et ceci si on part du principe que le médicament est bien pris par le patient. L'acyclovir est éliminé par le rein, par sécrétion tubulaire ou filtration directe. Souvenez-vous, on a parlé de ces mécanismes d'élimination dans l'épisode centré sur le rein. Je vous le place dans le coin supérieur de l'écran si vous voulez approfondir vos connaissances sur le sujet. Et cette élimination par le rein est quelque peu problématique dans le cas de l'acyclovir car il est éliminé à environ 3 heures du sang. Il faut donc en prendre 5 fois par jour avec donc au minimum une prise pendant la nuit. Se lever pendant la nuit pour prendre un médicament, vous comprenez ainsi pourquoi le traitement paracyclovir n'est malheureusement pas toujours bien suivi. Donc en bref, l'acyclovir c'est une molécule très intéressante mais il est intéressant d'avoir des informations claires à son sujet pour ne pas la comparer à un antibiotique. D'ailleurs des vidéos sur les antibiotiques, il y en a déjà quelques-unes sur la chaîne, je vous en affiche une ici. Il y a également une vidéo sur les bactéries. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Au-delà de l'aspect curatif, il existe également un médicament préventif. Il existe en effet un vaccin pour le VZV qui permet de produire des anticorps contre le virus. Ce vaccin n'a pas un grand intérêt chez les jeunes enfants en bonne santé mais il devient intéressant chez les jeunes adultes qui n'ont pas encore fait la varicelle afin d'éviter la plus grande probabilité d'effets secondaires graves de la maladie. Bien entendu, avant de réaliser ce vaccin, il est intéressant de rechercher la présence d'anticorps contre le virus sur une prise de sang avec l'aide de votre médecin traitant, bien entendu. Enfin, on peut toujours lutter contre les effets de la maladie qu'il s'agisse de la varicelle ou du zona. Un antidouleur non anti-inflammatoire bien adapté, un anti-histaminique pour diminuer les chatouillements sont des médicaments intéressants dans ces conditions. Bon, quoi qu'il en soit, si vous pensez souffrir de cette maladie, la varicelle ou le zona, n'hésitez pas à contacter votre médecin traitant qui sera le ou la plus à même pour vous donner un diagnostic précis en vous voyant et éventuellement un traitement adapté. Comme toujours, seul un professionnel de santé qui vous voit vous personnellement peut être capable de vous donner un diagnostic. Une vidéo comme celle-ci, même réalisée par un médecin, ne remplace absolument pas une consultation médicale. Allez, je vous laisse ici. Rendez-vous chez votre médecin. J'espère que cette vidéo vous aura permis d'en apprendre un peu plus sur la varicelle, le zona et le virus VZV en général. Comme d'habitude, cette vidéo n'a qu'un intérêt illustratif et explicatif. Elle ne remplace bien entendu pas une consultation. J'espère quoi qu'il en soit que cette vidéo vous aura permis d'apprendre quelque chose, qu'elle a ouvert votre curiosité. Si c'est le cas, eh bien ma mission est remplie pour aujourd'hui. N'hésitez pas, comme d'habitude, à regarder les autres vidéos de la chaîne, à me laisser un pouce bleu, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux pour vos amis et bien entendu à vous abonner à la chaîne en cliquant sur cet abonné ici en dessous. C'est super important pour me permettre de continuer de la développer et pour faire partie de ma communauté. Allez, en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Moi, je retourne à mon travail. Salut, à très bientôt pour une prochaine capsule médicale. Bye.